Tu voudrais aller en studio, tu voudrais enregistrer ton rap, ton refrain, ton couplet, ton morceau, ton freestyle. Je te propose dans cet épisode de découvrir ce que c'est les bacs pour mieux organiser ton texte et vraiment tirer parti de ta séance d'enregistrement. On y va tout de suite ! Merci à toi qui me regarde, dédicace à toi, qui me suit toutes les semaines sur Instagram, YouTube, qui check mes stories. Et merci beaucoup à tous les messages qui me disent « Voilà, grâce à toi, j'ai trop compris de trucs sur le rap, j'ai vraiment amélioré ma pratique du rap, franchement ça fait vraiment plaisir. » En vrai, c'est ça qui me fait kiffer, le partage, l'interaction. Yeah ! Merci beaucoup ! Voilà, les backing vocals. Qu'est-ce que c'est ? En français, on pourrait traduire ça comme des chœurs. Mais dans le rap, dire que t'es choriste, ça le fait pas trop. Pourtant c'est ça des bacs, c'est des chœurs. En français, on dit des bacs. Comment se sert des bacs sur un morceau rap ? Il y a plusieurs façons d'utiliser des bacs sur un morceau rap et on va en voir trois. D'ailleurs, sur scène, ça se traduit comment les bacs ? Généralement, sur un concert rap, il y a un rappeur leader, celui qui dirige, celui qui balance son texte, son couplet par exemple. Et il est accompagné souvent, la plupart du temps, de backeurs. Les backeurs donc, comme tu l'as compris, c'est en fait des choristes. Mais pourquoi faire des bacs en rap, en live et en studio ? Pour plusieurs raisons. On peut faire des bacs soit pour appuyer des rimes qu'on veut faire ressortir dans le texte ou dans le refrain. On peut faire aussi des bacs pour créer une dynamique entre les voix. Ou on peut faire aussi des bacs pour ajouter à une ambiance d'un couplet, d'un refrain ou d'un morceau rap en entier. En tout cas, ces bacs-là, c'est des bacs d'ambiance qui sont faits par, par exemple, des répétitions de mots ou carrément des effets sonores, genre bang, bang, yuh, des gimmicks quoi en gros. Avant de vous montrer des exemples de bacs, on va d'abord comprendre ce que c'est la voie lead, la voie principale. Ce qu'on appelle une voie lead. L-E-A-D en anglais, ça veut dire diriger. Un leader, c'est celui qui dirige. Dans le rap, quand on va en studio ou quand on est sur scène, on dit voilà, moi je suis la voie lead, la voie principale. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant à comprendre, c'est que dans le rap, c'est pas parce qu'un rappeur est leader sur un morceau qu'il peut pas être backeur direct après. Par exemple, en live, imaginons il y a un featuring. Un rappeur qui est leader, c'est-à-dire qu'il balance le couplet 1. Il est leader sur le couplet 1, il balance la voie principale sur le couplet 1. Et ensuite, il peut devenir backeur sur le couplet 2 puisque l'autre lui répond si c'est un featuring. Sur le couplet 2, il y a un autre rappeur qui devient leader et le rappeur du couplet 1 devient backeur à son tour sur le couplet 2. Est-ce que je me fais bien comprendre ? C'est pas parce que t'es leader que tu peux pas être backeur. Retiens ça. Pour que vous compreniez bien l'importance des bacs dans un morceau rap, que ce soit en studio ou en live, je vais vous balancer plusieurs exemples d'utilisations différentes des bacs. C'est parti ! La première utilisation, on va dire classique des bacs, c'est pour appuyer des rimes, pour faire ressortir des rimes. C'est-à-dire qu'on va balancer la voie principale, on va l'enregistrer sur une piste, où le rappeur en live, il balance son texte, et on va doubler ses rimes en balançant des bacs. En studio, ça donne ça. On écoute tout de suite. Tu veux de la punchline et du gros flow ? Bouge la tête, dati, chat, sous le projot. Tu veux de la punchline et du gros flow ? Si tu as bien entendu, là, j'ai balancé sur la batterie mon refrain, mon rap, et c'est la voie principale. J'ai balancé, j'ai enregistré la voie lead. Préviens tes potos, go, micro, je suis trop chaud. On pourrait laisser ça comme ça, si c'était en one shot, en mode freestyle à la radio ou en live. On pourrait. Mais en studio, on peut venir agrémenter, venir étayer le propos du rappeur. Et là, on va venir pousser le délire loin en ajoutant des bacs. Comment je vais m'y prendre ? Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer des bacs sur deux pistes, à droite et à gauche. Pour les bacs, je vais choisir certains mots qui vont être appuyés. Donc, je vais enregistrer une piste à gauche, où je vais balancer des mots que je vais doubler de la voie principale. Et après, je vais enregistrer la même chose à droite, les mêmes mots que je vais appuyer. Et donc, ça me fera deux pistes de bacs, une à gauche et une à droite, qui viendront appuyer certaines rimes de mon rap. Vas-y, on écoute ça. Tu vois, au mix, c'est assez subtil. Je n'ai pas mis hyper fort les bacs, mais tu entends bien à droite et à gauche qu'il y a certains mots qui ressortent. Attends deux secondes, on va faire un truc. Pour que tu puisses bien comprendre les bacs, là, je vais enlever la voie principale pour que tu te rendes compte des bacs droite et gauche que j'ai balancés. Vas-y, écoute. Voilà, à ce stade-là, j'ai enregistré la voie principale où je rappe. J'ai enregistré deux autres pistes à droite et à gauche pour venir appuyer les rimes, donc c'est des bacs. Et du coup, tu vois, il y a certaines rimes qui ressortent. C'est assez subtil. Je ne vais pas mettre hyper fort les bacs, sinon ça va faire bourrin, tu vois. Une fois qu'on a notre voix principale, des bacs, on peut rajouter un deuxième type de bac, c'est les bacs d'ambiance. En fait, les bacs d'ambiance, ils sont vraiment moins forts dans le mix et ils viennent essayer d'ajouter à l'ambiance du morceau. Ça peut être des gimmicks, ça peut être des mots répétés, ça peut être des « baaah », des « yeah », des « oh », enfin, tu vois, tout ça. Mais en tout cas, tu les balances et après, dans le mix, l'ingé son, il le met moins fort et ça ajoute à l'ambiance. Vas-y, on écoute ça, j'ai rajouté une ligne de bacs d'ambiance. C'est parti. Attends deux secondes, j'aime bien cette comparaison. J'enlève la voix principale, la voix lead, et on va juste entendre les bacs droite-gauche plus les bacs d'ambiance. C'est parti. Voilà, j'espère que tu comprends à ce stade de la vidéo l'utilisation des bacs. Bien sûr, là, j'ai choisi consciemment de le faire sur un rap un peu « old school », mais tu peux le faire aussi sur du rap actuel. Tu peux doubler ta voix, tu peux chanter un peu plus haut, un peu plus bas, faire des deuxièmes voix, ajouter des gimmicks, comme font les autres rappeurs, en fait. C'est à toi de choisir tes ambiances, tes bacs d'ambiance, tes bacs pour appuyer tes rimes. Comme tu veux, c'est à toi de distribuer ça. Donc, je le disais à ce stade de la vidéo, tu comprends, il y a des bacs pour appuyer les rimes, il y a des bacs d'ambiance. Mais on va voir une autre façon d'utiliser les bacs, pour créer de la dynamique entre les voix, entre la voix lead et les bacs. De toute façon, en live, le public, il est hyper habitué à voir cette dynamique qu'il y a entre les voix, depuis le début du rap. Pourquoi ? Parce qu'il y a des rappeurs qui balancent leur flow en voix principale, et des fois, ils se taisent, et leurs potes reprennent des rimes. Ça, du coup, ça crée des différences de voix et une dynamique. On va essayer de reproduire ça en studio. Bien sûr, cette façon d'utiliser les bacs, ça va créer une autre version du passage rap qu'on a enregistré. Mais il n'y en a pas une meilleure que l'autre, il faut juste voir ce qui te plaît le plus, en fait. Comment on va s'y prendre ? En fait, je vais enregistrer, mais un tout petit peu différemment de la première fois que j'ai enregistré. Je vais balancer ma voix lead, ma voix principale, mais je vais y laisser quelques trous pour insérer des bacs. Vas-y, écoute. Une fois que ma voix principale est placée, tu vois bien, il y a des trous. Et là, je vais faire ce qu'on appelle du drop. Je vais dropper. Dropper, c'est quoi ? C'est en fait combler les trous. Et je vais les combler avec quoi ? Avec des bacs. Avec deux lignes de bacs, toujours à gauche et à droite. Mais après, au niveau du mix, les bacs seront beaucoup plus forts, parce qu'en fait, la voix principale n'a rap pas à ce moment-là. Donc, il faut qu'on entende bien les bacs. Je comble les trous, donc je drop. C'est parti. A l'écoute, c'est une autre version, c'est une autre façon d'appréhender le rap. C'est une autre version. Après, les changements ne sont pas majeurs. C'est normal, c'est le même titre. Mais ça crée une dynamique au niveau des voix. Et c'est classe. C'est cool. On imagine déjà le rappeur, comment il va distribuer la parole entre lui et ses bacs sur scène. Et c'est vraiment cool. Le taf que tu fais en studio, ça peut vraiment t'aider à reporter tout ce que tu fais en rap sur scène facilement. Surtout quand tu réfléchis à tes bacs. À la fin, tu peux même rajouter la ligne de bac d'ambiance que j'avais fait à la première fois. Tu vois, ça marche bien avec ce style de refrain. Vas-y, on écoute ça. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. C'est un épisode assez technique. T'as appris les bacs. T'as appris ce que ça veut dire drop. T'as appris à organiser ton texte pour vraiment tirer parti de ta séance de studio. Et pouvoir reprendre cette énergie en live. Moi, en vrai, je kiffe de ouf réfléchir à ce que je vais poser en bac. Ce que je vais poser en lead. Ce que je vais faire comme bac d'ambiance. C'est vraiment cool. Après, bien sûr, c'est à toi. C'est là où arrive la part artistique. C'est à toi de décider ce que tu kiffes. Est-ce que tu veux, dans du rap actuel, appuyer tes rimes. Ou carrément faire d'autres mélodies derrière. Est-ce que tu veux créer des dynamiques de voix en balançant une lead. Et en mettant des trous et en comblant avec les bacs. Ou est-ce que tu veux faire aussi que des bacs d'ambiance. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir ta culture, ton kiff et ta personnalité. Par contre, j'aimerais juste préciser qu'il ne faut pas surcharger le morceau de bac. Il ne faut pas en mettre trop en gros. Parce que ça risque de casser la performance de la voix lead. La voix principale. Et enfin, je te le répète, pourquoi c'est hyper important de balancer, de réfléchir au bac avant le studio. Parce qu'en fait, si tu réfléchis au bac, tu as fait un gros taf. Tu vas organiser vraiment bien ta séance studio. Tu ne vas pas perdre de temps. Et tu vas kiffer. Essayer de trouver vraiment des choses dynamiques. Et en plus, une fois que tu as fait ce taf là, tu as vraiment taffé pour le live. Parce qu'en live, tu as juste des backeurs à faire venir sur scène. Et organiser tes paroles comme en studio. Et le concert, il va buter. Peace ! Mais, pas sur moi. Tu as entendu le bac ou pas ? Va sur ma page d'accueil. Tu vas voir, il y a plein de vidéos qui pourront te servir à progresser dans ton rap. Ou dans ta façon d'écouter le rap. J'y décortique plein de morceaux. Plein de techniques. Comment rapper, datitcha. GUE !